Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19-20 en Normandie. Autre titre de l'actualité, les impôts. C'est devenu une mauvaise habitude, mais chaque année globalement, nos impôts locaux augmentent. Les avis arrivent en ce moment même dans vos boîtes aux lettres, des hausses qui ne s'expliquent pas toujours clairement et surtout qui restent inégales en fonction des territoires. Pourquoi ? C'est ce que l'on va tenter de comprendre avec vous Frédéric Nicolas. Vous nous avez rejoint. Frédéric, lorsqu'on dit impôts locaux, de quoi parle-t-on exactement ? Déjà, Emilien, il y a la taxe d'habitation, celle qu'on paye tous, qu'on soit locataire ou propriétaire. Elle permet de financer les services rendus aux habitants, les équipements sportifs par exemple. Et puis il y a la taxe foncière qu'on paye uniquement quand on est propriétaire. Elle sert à financer les budgets des communes. Dans deux tiers des villes, cette hausse des impôts locaux s'est établie à 1% cette année, conforme à ce que le Parlement a voté. C'est le cas par exemple au Havre, avec une augmentation entre 2015 et 2016 de 0,9%. A Rouen, en revanche, la hausse est beaucoup plus importante, 2,9% par rapport à l'année dernière. Et évidemment, vous l'imaginez bien, ça fait grincer des dents, notamment celle de l'opposition. Yvon Robert, maire de Rouen, avait pris un engagement très fort en disant qu'il ne manquerait pas les impôts pendant toute la mandature et qu'au bout de deux ans, il les augmente. Ça s'ajoute à toutes les augmentations des tarifs municipaux, comme le stationnement. La réponse de la municipalité socialiste est mathématique. Il manquait 3 millions d'euros dans les caisses pour boucler le budget 2016, en cause de la baisse des dotations de l'État et les charges de personnel. On a fait de très importantes économies, à la fois sur le fonctionnement général de la ville et puis sur le personnel. Mais il y a un moment où si on continue à faire encore plus d'économies, notamment sur le personnel, c'est par exemple autant d'heures de ménage qu'on ne fera pas dans les écoles, autant de rues dans lesquelles on ne passera pas en termes de propreté, etc. Mais alors Frédéric, cette augmentation, on vient de le dire, elle n'est pas la même qu'ailleurs. Comment on l'explique ? Écoutez, Émilie, c'est tout simplement des choix politiques. J'avais par exemple au téléphone les services financiers de la mairie de Neuf-Châtel-Ambray tout à l'heure, où il n'y a pas eu d'augmentation depuis 2008. Alors après, attention, le calcul de ces taxes reste complexe, car sur les feuilles que vous recevez, il y a des cotisations prélevées par le département, la communauté de communes. Donc même si une commune n'a pas voté une augmentation, l'intercommunalité peut, elle, avoir décidé de relever sa cotisation. Une bonne nouvelle tout de même, le projet controversé de taxes spéciales d'équipement régional est abandonné, envisagé par le gouvernement en juin dernier pour permettre une rentrée d'argent supplémentaire aux régions. Elle se serait traduite par une hausse de 0,2% de la taxe financière. Le gouvernement vient finalement de faire marche arrière. C'est déjà ça de gagné. Merci beaucoup.